bonjour frères et soeurs bon début de semaine et que la paix de dieu soit avec vous il y a quelque chose qui vient s'est passé oui ça s'est passé le samedi dernier mais c'est un pasteur du nom de tibi yoshua qui est décédé alors qu'il préparait son anniversaire le 12 juin prochain il devait avoir 58 ans et tout le monde est sur le choc tout le monde est sur le choc moi personnellement je ne le suivais pas mais j'avais quand même vu ces vidéos sur youtube j'ai vu ces vidéos il fait les défenses il causait les gens posséder il fait du champ bon même quand on parle de moi vraiment ça me donne un peu à l'envoi sorti de d'abord vous allez le voir assez ou même il s'agit de cet homme que vous voyez là il s'agit de lui il s'appelle tibi yoshua tibi yoshua quand 58 ans il a la voix bientôt 58 ans mais aïe 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 la mort après le dessus en direct et le monsieur est parti il m'a dit très bien est-ce que vous voyez ça qu'est ce que vous pourriez d'ici là vraiment c'est étonnant qu'on voyait là il a l'habitude de plus pour les gens comme ce samedi ce samedi samedi dernier l'a fait un live comme il a une chaîne de télévision l'a fait live il a fait il est passé à la télévision l'a parlé un peu à tout le monde il a dit écoutez regardez moi je vais bientôt avoir les 58 ans et je fête mon anniversaire je sais pas comment ça s'est passé à cause de cette histoire du virus mais on va voir ce qu'il va se passer ah et ce qui s'est passé c'est que il est décédé quand elle est décédé qu'est-ce qu'il a pourquoi est-ce que quoi est-ce qu'il est mort personne ne sait c'est juste les gens de cette église quand j'ai dit que oh le pasteur les profs et tibi yoshua parce qu'on appelle le profs et ni le profs et tibi yoshua a été cédé tout de suite ça fait le tour des réseaux sociaux des télévisions tout le monde en parle comme il avait des millions de personnes qui les suivent aussi c'est de faire le buzz et tout ça et ça ce moment là deux personnes soulèvent le problème qu'il a eu un moment donné là où l'un de ses émails en construction s'est écoulé et puis de 100 personnes sont décédées on va dire 116 personnes aïe 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 il peut voir ce qui va se passer des mains mais comment n'a-t-il pas pu voir que il allait mourir même s'il a vu qu'il allait mourir est ce qu'il pourrait venir vous le dire ouvertement j'étais tout senti de préparer son anniversaire est ce que vous en rendez compte est vous est ce que vous voyez les limites de l'homme est ce que vous voyez les limites de l'homme maintenant l'argent qu'on a ce sont que des histoires l'argent sayo que radio et l'agent je peux avoir les meilleurs docteurs de la planète oui il a beaucoup d'argent c'est qu'elle sait ce qu'elle veut pas avoir mais les frères et sœurs nous devons avoir la crainte de dieu parce que dieu nous montre encore que c'est lui qui est le maître de tout l'argent qui fait la joie et le bonheur de beaucoup de personnes ce monde ce n'est pas la solution l'agent ne fait pas tout moi un jour j'étais gravement malade j'ai prié j'ai demandé à m'aider sans dépenser un seul rond tu m'a aidé il m'a guéri donc la base d'une fille c'est dieu c'est dieu ou rien à vraiment vraiment et les 116 personnes sont décidées maintenant qu'est ce qu'on va dire l'amour c'est pas une bonne chose il s'est préparé à fêter sa fête d'anniversaire quand j'ai regardé ça et puis j'ai entendu ça il m'a aussi dit dieu avec cette histoire là vraiment c'est une histoire de fête d'anniversaire j'ai commencé à donner ça dans mon plan j'ai dit de toute façon ça m'intéresse pas tellement qu'est ce qu'on se dit dans ce monde on se dit que quand tu as un an de plus c'est que c'est un bonheur mon frère faut profiter de la vie chaque jour c'est ce que je veux dire si tu te laisse ce matin et que tu as envie il faut vraiment louer Dieu tu lui dis merci pour l'opportunité qu'il te donne ce jour de pouvoir respirer l'air manger de la bonne nourriture vois tes proches, vois tes enfants, tous tes enfants, toute ta famille que tu aimes remercie Dieu parce que tu ne sais pas comment Dieu a barré, comment est-ce qu'il a travaillé pour te donner la vie et il faut tout faire pour être en règle avec Dieu il faut t'attendre avec tout le monde il ne faut rien avoir dans ton coeur contre tout le monde pardonne à ton prochain si quelqu'un te demande pardon, il faut lui pardonner mais si tu sais que c'est une personne sexuelle et qu'elle n'a pas changé, elle fait sa main lui demander pardon pour être à ta disposition il faut vraiment faire attention la vie la vie de l'homme c'est comme une fleur une fleur une fleur qui est tombée de l'arbre et qu'il va emporter même Job a dit que ah la vie de l'homme elle est tellement courte et sans cesse agitée la vie de l'homme elle est courte c'est qu'un 7 ans c'est n'est rien même si c'est 60 ans moi j'ai vu un homme il dit il y a vu un homme ouais ce monsieur se glorifiait de ce que lui il était âgé et son âge était hors du commun cet homme est arrivé auprès de nous j'étais là assis avec mes camarades il est arrivé là et il nous a posé une question il dit écoutez les jeunes dites moi quel âge me donnez-vous c'était génial le monsieur était plein de vie il ressemblait un peu à une personne qui avait qui se genre le même visage un peu comme ça vous voyez un peu et nous on était là on était dit ah bon si tu as trop peut-être tu as tu as tu as 50 ans 255 au maximum il nous a dit quel âge avez-vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 20 ans il dit à la tête il avait entendu ok regardez la personne qui a 20 ans regarde la personne qui a 20 ans il dit j'ai son âge j'ai son âge là multiplié par 4 ça dit c'est 80 ans il a dit quoi il a dit quoi sérieux tu as 80 fois sérieux on est déjà choqué le monsieur le vieux père le vieux moron le gars il a 80 ans ah il est là quand tu le vois tu as l'impression que c'est maintenant il vient de naître combien de gens qui sont en Asie font-il pour vivre longtemps que se passe-t-il que se passe-t-il que se passe-t-il pourquoi les asiatiques ont eu longue vie ma femme tu vas utiliser tout ce que tu veux tu vas faire tout ce que tu veux mais la vie c'est du qui donne la vie c'est du qui protège chaque jour tu te protèges l'homme ne sait jamais de quoi sera fait demain ça veut dire que tu ne sais jamais de quoi sera fait demain moi aujourd'hui j'ai béni Dieu j'ai béni Dieu beaucoup je dis oh Dieu vraiment tu m'aides si ce n'est pas toi vraiment 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 tu existes j'ai dit moi même ça avait un niveau même où j'étais j'étais même déjà parti j'étais déjà parti mais Dieu a fait mon combat aujourd'hui à l'heure je vais vous parler tu as fait mon combat et je me suis réveillé quand je me suis réveillé j'ai regardé je regardais à gauche je regardais à droite je dis Seigneur tu es fort et tu m'aimes pour l'amour que tu as pour moi je parlerai de toi partout dans le monde ouais ouais mon ami est-ce que tu as envie est-ce que demain tu vas te réveiller encore ça ne doit pas être ta préoccupation est-ce que demain tu vas te réveiller est-ce que tu seras tu seras envie est-ce que tu seras sur pied ça là ça ne doit pas être ta préoccupation ta préoccupation là maintenant ça doit être de marcher selon la volonté de Dieu marcher selon le plan de Dieu ouais et dire à Dieu oh Dieu et t'es là mon Dieu oh Seigneur Jésus je me remets entre tes mains quand je suis faible prends ma place et combats pour moi fais tout pour moi ouais quand je suis endormi veille sur moi veille sur tout de toutes tes dimensions parce que tu ne sais pas quel combat se passe la nuit quand tu dors et tu ne sais pas combien de fois Dieu prend ta défense dans ce temps combat tes ennemis sont nombreux ouais en tout cas moi-même encore hier la nuit je t'ai sorti la sorcellerie j'ai parcouru plus de on va dire on va dire un kilomètre et j'ai sur le chemin là j'ai vu que des sorciers se montrent en train de m'attaquer des sorciers en train de m'attaquer des sorciers qui m'attaquent quand je suis rentré je me suis dit mais regardez le trajet regardez le trajet et je n'ai vu que des sorciers en train de m'attaquer que des sorciers j'étais tellement choqué je me suis dit comment se fait je n'ai vu aucun vrai chrétien aucune personne qui est la chrétienne ou bien une personne qui n'est pas la sorcellerie à un moment donné j'ai dit seul Dieu sera mon ami seul Dieu sera mon pote parce qu'il m'apporte beaucoup et il me soutient c'est mon seul vrai soutien à l'air ouais 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 Jésus est mon seul sauveur Jésus est mon seul sauveur tout le monde va quitter cette terre un jour tout le monde mais ça ce n'est pas nos préoccupations nous les gens qui cherchons du matin midi et soir nous dès qu'on quitte la terre c'est qu'on continue à vivre dans un autre monde la même temps on sera à l'aise même là-bas mais plus qu'ici qu'est-ce qui se passe sur la terre ici sur la terre ici là quand il y a un gars qui est né d'une belle famille une famille qui est déjà riche qui est déjà posée ce qui se passe c'est que j'entends le bruit de gay quelque part et tu vois les gens mourir toi-même tu es là tu es à l'aise tu es à l'aise tu tiens tu avions ton poulet tu tiens la vie de ta main comme ça et tu entends il y a le gay là-bas il y a la sorte de mourir et de courir dès que tu regardes ça ça coupe ton appétit en même temps en ce moment qu'est-ce que j'ai dit je lui ai dit mais ah je suis dans un monde où moi je suis bien mais regardez ce qui se passe derrière qui est là-bas à gauche et à droite vraiment nous voulons créer un paradis dans ce monde mais il n'y a pas de paradis ici ouais il n'y a pas de paradis ici dans ce monde j'étais là hier en train de manger ma nourriture il faudrait que je tente de manger je tombe sur des news où il y a tant que des diadis ont tué plus de 100 personnes tes innocents tes innocents je vois tes immeubles s'écouler par-ci et par-là dans les besoins de tuer j'ai dit wow voici le monde où nous sommes voici le monde où nous sommes le monde dans lequel nous sommes c'était un combat ce monde là c'était un combat même si tu te lèves et que tu as beaucoup de biens vraiment ne te confie jamais à tes biens sois un et confie-toi à Dieu remets toute ta vie entre les mains de Dieu ne dis pas oh je suis super tes mains tu vas te transformer ce jour là en un jour extraordinaire non 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 il ne faudra pas aller comme ça il faut le dire Seigneur je remets ma vie entre tes mains je te confie la journée de tes mains voici mes projets mes plans donne-moi ta bénédiction guide-moi orient-moi ouais parce que c'est toi le maire du temps et c'est toi le grand décideur le monsieur est parti si le monsieur est parti d'ailleurs c'était de pleurer mais c'est trop tard wow c'était extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir sur mon page je vais m'en manquer la question c'est tout vers l'in vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouve toute information manquière que Dieu bénisse frères et soeurs prenez soin de vous et sur les gros blocs c'est parti